La modalité fonctionnelle est une technique mélodico-harmonique qui a pour objectif de superposer des modes musicaux sur des accords de l'environnement tonal. Cette superposition modifie certaines couleurs de l'accord par la modification de certaines extensions ou exceptionnellement l'altération de la quinte, mais n'affecte jamais les éléments fondamentaux que sont la tonique, la tierce et la septième mineure. La modalité fonctionnelle est un jeu de casse-tête où le mode vient se superposer sur un ou plusieurs accords existants. L'application est simple. Il suffit de tester la superposition d'une transposition d'un mode sur un accord existant en s'assurant que les notes n'entrent pas en conflit avec les notes de base de l'accord, donc 1, 3, 5 et 7 mineurs. C'est parti ! Enfin, pour l'application, une fois le mode superposé adéquatement sur un ou plusieurs accords, l'enrichissement mélodique est effectué de la même façon que pour une approche tonale typique. Donc, on parle d'utilisation du cantus firmus suivi d'enrichissement et de gestion des tensions provenant des notes du mode plutôt que de celles de la gamme diatonique habituelle. Les modes tronqués, comme le mode pentatonique, sont abordés un peu différemment des autres. En effet, la même procédure est applicable alors qu'il faut superposer le mode sur l'accord et s'assurer que la note n'entre pas en conflit avec les notes de base 1, 3, 5 et 7 mineurs. Une exception s'ajoute toutefois puisque, contrairement au mode ecclésiastique, on veut que chaque note de la gamme pentatonique puisse servir de note d'appui, un peu comme les notes de base dans l'utilisation précédente. Il faudra donc s'assurer qu'aucune note n'entre en conflit avec les extensions non disponibles de l'accord. L'utilisation du mode tronqué, comme le pentatonique, est très pratique, puisque, comme il comprend moins de notes, il sera donc possible de l'attribuer simultanément à plusieurs accords. C'est pourquoi, en Do majeur, Mi pentatonique mineur peut être utilisé à la fois sur les accords de Do, de La mineur, de Ré mineur et de Sol 7, donc sur un parcours harmonique complet. En résumé, la modalité fonctionnelle offre de la variété en modifiant le relief d'un accord, on parle ici de modification de couleur secondaire, ou en modifiant l'accent sur certaines notes particulières. Elle offre aussi la possibilité d'offrir une même couleur mélodique qui puisse se continuer sur plusieurs accords d'un même parcours harmonique. Cela permet d'offrir une continuité pour l'oreille de l'auditeur, ce qui peut faciliter la rétention ou la compréhension du langage. Ça permet également de simplifier le travail de création, puisqu'en ayant un matériau mélodique qui ne change pas sur plusieurs mesures, il est possible de se concentrer beaucoup plus précisément sur le travail d'enrichissement du discours, par exemple sur les tensions, les stratégies de résolution, les stratégies de remplissage et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...